Ça n'arrive pas si souvent dans la vie que les choses simples sont les plus efficaces. On aimerait que ce soit le cas, mais ce que je m'apprête à vous parler, cette fois-ci, c'est vraiment le cas. On va parler du montage Wacky, qui est une technique énormément gagnée en popularité pour devenir une incontournable. C'est une technique qui allie vraiment à simplicité, à performance. C'est tellement bon que parfois je trouve que la jeune génération de pêcheurs n'ont pas tant développé les autres techniques de pêche, parce qu'ils pêchent 90 % avec le montage Wacky et ils ont du succès. Expliquons un petit peu comment ça fonctionne, pour les gens qui n'auraient jamais entendu parler de ça. C'est une technique qui permet de prendre vraiment des gros chigants, puis aussi de la quantité, même quand les conditions ne sont pas nécessairement positives. Ce n'est peut-être pas la technique que je choisirais si les conditions sont très difficiles, mais on peut quand même prendre des poissons dans un large éventail de conditions avec cette technique-là. À la base, ce qu'on utilise comme leurre, c'est un verre souple, généralement 5 pouces de long. Comme on voit ici au bout de mon fil à pêche, le montage est très, très simple. C'est un petit hameçon qui est accroché par le milieu. Au niveau des leurres souples, il y en a plein de modèles disponibles sur le marché, en différentes longueurs, différentes couleurs, différentes textures. Celui que je tiens en main s'appelle The General, dans la catégorie Maxent de Berkeley. C'est arrivé sur le marché en 2017. Puis il allie action à dégagement d'odeur. C'est assez rare qu'on ait les deux à la fois. La majorité des leurres soupes sont faites à base de pétrole dans cette catégorie de leurre-là. Donc, si elles dégagent de l'odeur, dans bien des cas, elles n'en dégagent pas. Puis s'elles dégagent de l'odeur, souvent, ce n'est pas perceptible par le poisson parce que ce n'est pas une odeur, ce n'est pas une substance qui est soluble dans l'eau. C'est le cas avec les Maxent de General. Donc, on le voit ici monter sur un hameçon. Moi, ceux que j'utilise, c'est des hameçons qu'on appelle Finest Wide Gap. Donc, des hameçons de finesse à ample large. Ça, c'est un numéro 1. C'est une taille que j'utilise souvent. Mais on va prendre parfois une hameçon un petit peu plus grosse, des 1-0, par exemple. Ça peut être une bonne grosseur. Mais ça, on s'ajuste. Si j'utilise un 4 pouces, un l'air plus petit, je peux aller encore une fois un petit peu plus petit au niveau de l'hameçon. Je vais utiliser un bas de ligne de fluorocarbone. C'est quand même une technique lente. Ça fait que je ne veux pas laisser la chance au poisson de voir mon fil. Donc, bas de ligne de fluorocarbone. La sorte que j'utilise, on le voit bien ici, trilène 100% fluorocarbone. Pour ce genre de montage-là, je vais souvent prendre 12 livres de résistance. Donc, je vais mettre un bas de ligne de, disons, entre 3 et 6 pieds de longueur, dépendamment de la clarté de l'eau. Si l'eau est plus claire, je prends un bas de ligne plus long. Puis, voilà comment est fait le montage. Au niveau du fil principal, moi, j'aime beaucoup, beaucoup le nanofil, qui est très sensible, mais qui a un très, très, très petit diamètre, ce qui permet de long lancer. Donc, si on pêche en eau claire, on ne voit pas que le poisson nous repère. C'est un énorme avantage de pouvoir lancer très loin. Puis, avec le nanofil, on va le faire sans effort. Ce fil-là, il est très fin, il glisse tellement bien dans les anneaux qu'on va pouvoir lancer ça à l'autre bout du monde. Ça fait que souvent, moi, je vais coupler mon bas de ligne 12 livres flurocarbone avec du nanofil 10 livres de couleur verte. Moi, c'est la couleur que je préfère. Si quelqu'un le prenait blanc, il y aurait un avantage. C'est qu'on peut voir facilement le mouvement du fil. Puis, on peut détecter des touches comme ça. On le voit très, très bien, le blanc sur l'eau. Mais il faut avoir le bas de ligne de flurocarbone dans ça. Au niveau de l'équipement puis de la technique, bien, moi, j'aime une canne, la plupart du temps, 7 pieds de longueur, puissance moyenne, action rapide. Ça me permet justement d'avoir des très longs lancés, comme j'expliquais. Il y a certaines circonstances où, si je veux faire ce qu'on appelle du skipping, qui consiste à projeter l'heure sous un obstacle, sous un quai, sous des arbres qui surplombent l'eau, là, ça arrive que je prends une canne plus courte. On va avoir plus de facilité, plus d'habilité pour faire du skipping. Sinon, canne de 7 pieds, puissance moyenne, action rapide. Je vais prendre un moulinet de taille 3000 ou 30, si vous préférez, comme un Fluger, Président XT ici, qui fait un bon combo. Comment je pêche ça? Je lance au loin. J'ouvre l'ance de mon moulinet. Je veux que mon leurre descende verticalement en chute libre. C'est important d'ouvrir le moulinet. Encore là, il peut y avoir différentes façons de travailler ça. Moi, je vous parle de comment moi, je fonctionne. Donc, le leurre descend en chute libre. Il se dépose sur le fond. Souvent, il y a des attaques pendant la chute libre. On va voir le fil partir sur un côté ou sur l'autre, ou le fil se met à sortir plus vite. Comme mon leurre est piqué juste par le milieu, je ne le ferai pas immédiatement, parce que ça se peut qu'il ne l'aille pas pris en bouche au complet. Mais si votre moulinet est ouvert, vous pouvez le laisser partir. Il n'y a pas de résistance. Souvent, dépendamment du niveau d'activité du poisson, s'il est actif, il l'envale rapidement. Des fois, une pause, une attente de 2, 3, 4 secondes, c'est assez. Parfois, il faut y laisser 10, 15 secondes. Laisse partir avec. À un moment donné, on ferme le moulinet, on tend le fil, puis là, on va faire fermement vers le haut. Supposons qu'il n'a pas attaqué mon leurre quand il descend verticalement. Il va se déposer sur le fond. Moi, je fais une longue pause. 10 à 40 secondes, peut-être. Le lâchigan qui est autour, mais pas nécessairement très près, a entendu tomber quelque chose à l'eau, dans son environnement. Il va partir à sa recherche. Il se promène, il cherche, il cherche. À un moment donné, il va le voir sur le fond. Il s'en approche, il va le prendre. Si j'ai commencé à récupérer trop vite, je n'ai pas laissé le temps au poisson de trouver mon leurre. Donc, parfois, pendant la pause, on va voir le fil partir. Mon moulinet, tout ce temps-là, il est resté ouvert. Finalement, si je n'ai pas de touche pendant la chute du leurre, ni pendant la pause, là, je vais le récupérer. À ce moment-là, je ferme mon moulinet, puis je vais relever ma canne en donnant des tout petits coups avec la pointe pour que mon leurre lève du fond, puis il refasse à nouveau une chute libre. Donc, petite saccade, on relève la canne, on mouline en même temps. Je vais faire cette séquence-là quelques fois jusqu'à ce que mon leurre soit au bateau. Donc, voilà en gros comment ça fonctionne. Montage, Wacky, une technique super efficace, autant pour les grosses pièces que pour faire de la quantité. Et c'est facile.